Salut guys! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je retourne dans ma série Dans le placard 2 et on va rencontrer Mila Taillefer. Et si vous ne connaissez pas cette Youtubers, en fait, elle est minimaliste. Elle aime ça faire le ménage de ses vêtements. Et j'adore cette fille. Je la suis sur Instagram. Elle a un super beau Instagram. Elle a plein de choses à dire. Toujours super intéressante. Elle est magnifique. Et j'ai hâte d'aller la voir parce que là, elle commence à faire des belles collaborations aussi avec des marques mode. Alors, je veux savoir où est-ce qu'elle est rendue dans tout ça et je veux piquer ses petits trucs de garde-robe minimaliste. Ça serait important pour moi. Alors, on s'en va. Mila! Comme je disais dans l'intro, on est rendu chez Mila! Salut! Youtubers, ta chaîne. Mila Taillefer, c'est mon nom. Je disais dans l'intro, Mila, que t'es minimaliste. En tout cas, je te connais un peu comme ça. J'ai l'impression que quand je t'écoute parler, tu parles souvent de ce thème-là. C'est important pour toi de ne pas avoir 30 000 à faire dans ta garde-robe. Oui, je confirme. Même avec ma chambre, ma garde-robe, dans ma vie en général, j'essaie vraiment d'être plus minimaliste. Donc là, je vais vous montrer mon garde-robe et vous allez voir qu'à chaque semaine, j'enlève au moins 8 vêtements. Puis j'en rajoute aussi, mais j'en enlève beaucoup. Qu'est-ce que je ne porte pas là, je n'ai vu plus. C'est quoi ton idée derrière ça? C'est qu'à chaque semaine, tu te dis qu'il y a 8 items là-dedans que je ne porterai plus ou que ça fait longtemps que je n'ai pas porté, donc je les enlève? Oui, c'est ça. Parce qu'on dirait que je suis tannée de voir des vêtements dans ma garde-robe et que je me dis que peut-être qu'un jour je vais l'avoir besoin. Je pense qu'on est peut-être un peu comme ça, mais le fait d'avoir une garde-robe que tu sais que tu peux porter tous les vêtements, on dirait que tu as juste plus d'idées de style en tête. Fait que toi, le matin, tu te lèves? Oui, je veux que ça soit rapide. Chut! T'es totalement le contraire. Parce que si on allait dans ma garde-robe, ça serait comme il y a ça, il y a ça, il y a ça. Fait que je vais peut-être prendre des trucs de toi pour voir comment ça fonctionne, mais je ne sais pas comment tu fais. Fait que là, on va ouvrir ce garde-robe-là, ça veut-tu dire qu'il n'y a rien dedans? Au contraire! Ok! Ok! Je ne sais pas si tu es... Il y a quand même plusieurs vêtements, mais explique-moi un peu comment tu as placé ça pour... Donc si je commence par là-haut, qu'est-ce qu'on ne voit pas beaucoup, c'est vraiment mes gros cotons ouattés pour l'hiver. Ensuite, j'ai une petite partie pour mes vêtements d'entraînement que je n'utilise très peu. J'ai des toutous dans le fond que je ne sais pas où les mettre et que je ne suis pas capable de me séparer, donc ils vont être là! Avec mes petits chapeaux et mes casquettes. Tout à droite, c'est toutes mes manches courtes et mes robes. À gauche, j'ai toutes mes manches longues et mes vestes et quelques pantalons à motif. Ok! Et le centre! Ça, c'est tous des vêtements que j'ai reçus dernièrement, que je veux essayer ou que je ne suis pas sûre encore. Tout ce que je mets au centre, c'est vraiment des choses à voir et à organiser. Ok! Puis sur la tablette ici, j'ai toutes mes shirts et mes pantalons plus jogging. Et à droite, j'ai mes jeans. Puis en bas, ça va vraiment être les sous-vêtements et les pyjamas. Ok! Parce que moi, quand je regarde un peu, ce que je vois, c'est que c'est très, comme on l'a dit, minimaliste. Tu n'as pas beaucoup de couleurs. Non! Tu n'as pas beaucoup de motifs. Non, mais j'ai beaucoup de graphic tea. Ok! On va regarder ça. C'est vrai parce que tu en as parlé dans une de tes dernières capsules et moi, j'adore les graphic tea. Oui, moi aussi. Avec les messages et tout ça. Fait que là, quand tu en as mis, j'étais là, j'ai levé tellement. Ok! Fait que là, si par exemple, on se dit, c'est quoi ton meilleur look en ce moment? Il y a-t-il quelque chose qui vient tout de suite à l'esprit? Je vous dirais les jeans que je porte en ce moment. Oui! Je les porte beaucoup. Donc, ils ont deux couleurs, puis dans le bas, ils sont déchirés. Donc, je les trouve super belles. En plus, ils m'ont juste coûté 20$ sur internet. Je ne vous dis pas que c'est la plus top qualité, mais j'essaie toujours de l'agencier avec différents chandails. Honnêtement, ça matche avec tout. Là, c'est la première fois que je porte ce chandail-là, puis je le trouve cute. Oui, puis je l'adore quand je suis arrivée tantôt. J'étais comme moi, je veux tellement ce chandail-là. C'est très cool avec tes manches cloches et tout. Puis avec une belle ceinture, puis un chandail avec un nœud blanc, par exemple. C'est vraiment un style que j'observe dernièrement beaucoup à l'école. Puis quand tu vas magasiner, tu te dis en ligne, est-ce que tu fais beaucoup des places vintage deuxième main? Ou c'est vraiment parce que tu cherches les deals, tu cherches les marques qui ne sont pas trop chères? Parfois, j'aime ça acheter sur internet des vêtements que je sais que la mode va passer. Comme ça, on ne les paye pas trop cher, puis on le sait qu'ils ne vont pas rester en garde-robe à l'infini, parce qu'on ne va pas nécessairement les porter pendant longtemps quand c'est une mode qui passe. Donc comme ces pantalons-là, je ne sais pas jusqu'à temps que ça va durer. Même si en ce moment, j'aime vraiment ça, peut-être que dans deux mois, ça ne tentera plus de les porter. Donc aussi peut-être ne lâcher pas cher. Comment je prends ça le matin? Je choisis toujours... Je regarde la température évidemment, puis je commence à me demander qu'est-ce que je vais porter dans le bas. Donc je suis vraiment quelqu'un qui est beaucoup jeans, mais j'aime beaucoup les pantalons aussi à motifs. Par contre, on dirait que quand c'est des pantalons à motifs ou colorés, on dirait que ça me prend plus de temps avant de choisir mon outfit. Donc je commence vraiment avec des jeans, surtout le matin à l'école, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Puis après, je choisis mon chandail. C'est drôle, mais si je veux vraiment y aller, si je veux un manche courte, ça va être par là. Si je veux une veste ou un chandail, un manche long, ça va être par là. Donc on dirait que ça me restreint. Ok, c'est une belle façon. Dans le fond, ça ne me prend vraiment pas de temps à t'habiller le matin, parce que tu sais tout de suite où aller chercher. Oui, c'est ça. Et puis le huit pièces, est-ce qu'en ce moment, tu en aurais à enlever que tu te dis Oh my god, ça là, il faut que je commence à cleaner. Oui, mais tantôt, je regarde vite vite et je me dis, mes shorts, on va s'entendre, je pense que la température ne nous permet plus vraiment de porter des shorts. Je vais les enlever et je vais les mettre dans mon sussure, parce que je ne les veux pas dans mon garde-route. Ça me stresse à avoir trop de choses. Même les choses que j'essaie que je vais porter à l'été, je vais les mettre dans mon sussure. Ok, donc tu as comme un rangement de saison. Oui, c'est ça. Non, pas vraiment. Juste vraiment pour les shorts. Ok. Juste pour les shorts. Mais sinon, j'ai des vêtements dans mon sussure, des choses que je ne veux plus, qui sont à vendre. Puis je me suis comme créé un Instagram pour vendre mes vêtements. Je ne vais pas en faire profiter aux autres. Mais je sais que ça, en ce moment, on regarderait, je serais capable de sortir tout de suite 3 vêtements que je n'ai pas porté dans les 3 derniers mois. Ok, je te mets au défi. Là, là. Right now. C'est rapide. Je serais quand même portée à y penser et essayer de le porter dans ma prochaine semaine pour voir si je les aime, si je suis capable de le porter autrement. Si tu vas t'ennuyer aussi, j'imagine. Non, c'est ça. Parce que des fois, ça t'arrive d'avoir donné une pièce et tu te fais, merde, j'aurais pu la garder. Non, ça ne m'est jamais arrivé. Ça ne t'est jamais arrivé. Des fois, je vois les autres personnes le porter, par exemple, qui me l'ont acheté et je me dis, ah, c'est tellement beau, mais je ne le portais pas quand même. Mais tant mieux, ça y a rien. Ça me fait plaisir. C'est ça. Ça lui fait profiter de quelque chose que tu ne portais plus et que tu peux te débarrasser tout de suite. Ok. Ah, mais ça, je l'aime, par exemple, ton petit... Ben moi aussi, je l'aime, mais je ne le porte pas. C'est Anna Roy, donc c'est elle qui crée ses designs et je la trouve super intéressante. J'ai plusieurs posters d'elle avec des designs. Je les ai pas en ce moment parce que je suis en train de leur faire ma chambre. Mais c'est écrit Namaste Calis. Mais juste à cause du Calis, on dirait que je n'ose pas le porter n'importe où. Ah, ok. Parce que des fois, le monde va me demander qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, je suis un peu gênée de l'expliquer, même si ce n'est pas gênant. Ok. Je l'aime. C'est comme il est de super qualité. Le noir, toujours en noir. Je l'ai porté beaucoup. Bon, ça va se retrouver sur ton Instagram. Peut-être, oui. Elle aura acheté peut-être sur son Instagram prochainement si ça vous intéresse. Un beau t-shirt. Puis cette petite robe-là aussi. Mais celle-là, je l'aime vraiment. Elle vient du Urban Planet, étonnamment. Je ne magasine pas là normalement. Mais je pense que je l'ai portée il y a 3 Noël passées. Mais là, le seul problème, je la trouve tellement belle, mais elle est vraiment serrée au niveau du cou pour moi. Ok. C'est cool. Donc je pense que c'est vraiment pour ça que je ne la porte pas. C'est à cause qu'elle n'est pas super confortable. À cause qu'elle est serrée. Petit format pour ces filles-là qui veulent l'acheter. Moi, ça ne me ferait pas. Je pense que je serais étrangée avec cette robe-là. C'est toi, ça ne me ferait pas. Ok. Bon, le défi est relevé. Je trouve ça super intéressant. En regardant ta garde-robe, en ce moment, on a enlevé 3 que tu n'aimes pas. Est-ce qu'il y a des pièces que tu aimes et que tu ne veux pas te départir du tout? Oui. C'est un chandail que j'ai reçu cette semaine. Il vient de la compagnie Naked, c'est en ligne. Oui. Puis je le trouvais vraiment différent justement à cause du mauve. Puis je pense que c'est quand même une couleur qui me va bien. Puis le dos est super beau. C'est fun, parce qu'avec le petit dos qui est ouvert, c'est un manche long, mais en même temps, ça donne un petit détail au niveau du dos ouvert. Un petit pop de couleur. C'est ça. Puis deux indispensables aussi que je ne vais jamais me séparer, c'est des chandails blancs et en plus des graphics. Donc lui, ça fait si longtemps que je l'ai. C'est une chance que tu n'es pas dans ma garde-robe, moi j'ai genre une mille cent d'autres de chandails blancs. Mais Zeno, il est quand même voyant, je comprends pas. C'est tellement pratique. Oui, c'est ça. Donc lui, c'est un Mimi Hammer. C'est écrit C'est Mimi, puis en plus ça match avec mon nom. Je le trouve vraiment beau. Je le porte une fois par semaine. Sans blague, lui. N'importe comment. Puis là, c'est sûr que la couleur commence à être un peu délavée, mais je ne serais pas capable de m'en séparer. Puis lui, je l'ai acheté récemment au Citizen Vintage à Montréal. C'est super beau. C'est une friperie, mais avec du linge nouveau, mais aussi du linge vintage. Ça fait que ça, c'est tes trois pièces que tu sais que cet automne, c'est clair que tu vas les porter. Oui, c'est sûr. Parfait. Fait que ton look, toi, est-ce que tu dirais que c'est souvent jean et top, t-shirt ou petit top. J'aime ça avoir des jeans, puis juste comme un chandail. Pas trop de tâches, des layers. Des layers. Tu ne fais pas beaucoup de layering. Non, je ne fais pas beaucoup ça. Peut-être plus quand il va commencer à faire plus froid, mais j'aime ça quand c'est simple et que je me sens bien dans mes vêtements. Ok, ok. Est-ce que tu es une fille, parce que là, dans ton garde-robe, je ne vois pas de chaussures, de bijoux, des trucs comme ça. Est-ce que tu es une fille de chaussures? Est-ce que tu es une fille de chaussures? Je suis une fille de chaussures. J'ai au moins 30 paires de chaussures. Ça, c'est quelque chose que j'adore. C'est facile de changer son outfit juste avec des chaussures. Ça, c'est sûr que j'adore ça, mais je les garde tous en bague. Bijoux? Non, vraiment pas. Je ne porte aucun bijou. Même pas de bague? Rien. Non, rien. Je ne suis pas capable d'être touchée à du métaux, des bijoux. Ça, c'est une... Ça t'énerve d'avoir ça sur toi? Oui, je ne suis pas capable. Je n'ai jamais porté de bijoux depuis que je suis jeune, jeune, jeune. Sinon, j'ai des petits chapeaux. C'est sûr que des fois, il faut vraiment que je sois partante et que je ne sois pas gênée pour en porter, mais j'aime ça avoir des petites casquettes, je trouve ça cool. Si je te demande les magasins où tu vas le plus magasiner ensemble, c'est quoi tes marques? Bonne question. J'aime beaucoup le H&M et le Zara. Oui. Sinon, le H&M et le Zara, je pense que c'est mes deux classiques. Super! Bien, merci beaucoup Mila. Bien, merci à vous. D'avoir ouvert ce garde-robe minimaliste qui m'impressionne énormément. Puis ça me fait réfléchir. Je trouve ça vraiment très, très cool. Oui. Alors, juste pour terminer, allez voir la chaîne de Mila Taillefer. C'est assez facile de la trouver. Tu parles de mode, beauté, tu parles de plein de discussions. Vraiment le fun, comme je disais en intro, poussé. Tu as des belles discussions. Ah, merci! De voir les choses. Alors, allez suivre Mila sur sa chaîne. Je vais mettre le lien. Il est quelque part. Puis on a aussi fait une vidéo sur ma chaîne avec Sophie. Donc allez voir ça, ça va être super intéressant. Ça va être nos favoris de dernièrement. Oui, puis tu vas parler de tes vêtements qui t'aiment. Ça va continuer vers la bonne. Ceux que vous n'avez pas vus encore. Ça va. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bye.